En direct de Tel Aviv, vous reconnaissez, sinon je vous présente, Théophile Simon, qui est journaliste indépendant basé là-bas en Israël. Théophile, bonsoir à vous parce qu'il est 23h à Tel Aviv. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ici au Québec. D'abord, Théophile, racontez-nous un peu comment ça se passe autour de vous au moment où on se parle en Israël. En Israël, les choses sont plutôt calmes ce soir. On sent que le Hamas a épuisé ou économise son stock de roquettes. Tel Aviv est plutôt calme. Il n'y a pas eu d'alerte ce soir ni hier soir. En tout cas, au centre de Tel Aviv, les choses sont calmes. Dans le sud, c'est autre chose. Le sud est une zone autour de Gaza qui a été largement évacuée. C'est une zone d'opération militaire. Les villes d'Ashkelon et d'Ashdod sont toujours la cible de tirs de roquettes, elles. Et le sud, vraiment, moi j'ai sillonné le sud toute la journée d'aujourd'hui. Je suis parti de la frontière égyptienne et je suis remonté vers le nord en longeant toute la bande de Gaza. Vraiment, c'est un déferlement d'équipements militaires qui s'abat sur la région. Israël est en train de masser des centaines de milliers de troupes et des équipements extrêmement lourds autour de la bande de Gaza. Moi, ma conviction après cette journée, c'est qu'Israël va vraiment envahir Gaza. Ce n'est plus qu'une question de jours, peut-être même d'heures. Donc, aucun doute là-dessus. Et là, évidemment, ce serait une autre phase, cette opération. Dites-moi, Théophile, parce que ça comporte beaucoup de risques, entrer en territoire gazaoui pour l'armée israélienne. Premièrement, au niveau des gens que vous rencontrez, les Israéliens eux-mêmes, ils sont massivement derrière l'armée et d'accord avec éventuellement cette autre étape de ce conflit? Oui, il y a vraiment une union nationale, une communion nationale. C'est le fameux effet qu'on appelle en sciences politiques « rally around the flag ». On sent que de toute, quelle que soit la sensibilité politique des gens, ils sont derrière leur armée et ils veulent en finir avec le Hamas. Cette opération déclenchée samedi est la goutte d'eau. J'ai rencontré notamment des militaires qui disent eux-mêmes qu'ils sont des électeurs de gauche, qui étaient dans la rue contre Benjamin Netanyahou il y a encore quelques semaines pour cette réforme de la Constitution. Aujourd'hui, ils disent « Voilà, si Benjamin Netanyahou, notre Premier ministre, ne déclenchent pas cette invasion, il ne pourra pas se maintenir au pouvoir. Nous voulons une invasion de Gaza pour en finir une bonne fois pour toutes avec les terroristes du Hamas. Nous avons envahi la bande de Gaza en 2014. Nous n'avons pas fini le travail. Nous ne sommes pas restés assez longtemps. Il faut y retourner et cette fois-ci, il faut aller maison par maison, immeuble par immeuble. Il faut tuer tous les militants du Hamas, se venger jusqu'au bout et ne partir de la bande de Gaza qu'une fois qu'on aura réglé son compte définitivement au Hamas. C'est vraiment l'opinion qui prévaut, selon moi, dans l'armée israélienne dont j'ai rencontré les soldats aujourd'hui. Et Théophile, c'est important, parce que j'y reviens rapidement, mais vous avez, vous, été en mesure, parce que c'est important de constater ce qui se passe sur le terrain. Donc, effectivement, l'armée israélienne se déploie. Et là, ils réunissent les effectifs. Et vous pensez vraiment que ça pourrait se faire au cours des prochaines heures? Oui, alors moi, ça fait plusieurs jours que je vais dans la zone. Depuis dimanche, en fait, on voit d'abord le gros qui arrive, le gros des équipements. Donc dimanche, c'était des tanks, des véhicules d'assaut blindés, de l'artillerie lourde qui étaient en train de converger sur les autoroutes du pays vers la bande de Gaza. Dimanche, ces tanks, notamment, étaient sur les aires d'autoroutes, en train d'être acheminés. Ça y est, ils sont dans les champs, autour de Gaza. Je les ai vus aujourd'hui, je les ai vus hier. Ils sont en train de bouger vers la bande de Gaza. Ça y est, ils prennent position partout. Pareil pour les véhicules de transport de troupes blindés. Ça y est, l'artillerie, elle, elle est dans les champs. Elle tire, elle pilonne. Je les ai vus notamment dans la région de Sderoth aujourd'hui. Ça tire toutes les 30 secondes, une minute. Ce sont des canons automoteurs pour la plupart de confections américaines. Ça y est, le gros des blindés et de l'équipement est en place, opérationnel. Maintenant, ce qui arrive aujourd'hui, clairement, c'est la logistique. On voit des centaines et des centaines de camions de carburant, de vivres, de munitions, des équipements radio, des bus entiers avec des milliers de soldats qui affluent. Maintenant, la logistique est en train de se mettre en place parce que, visiblement, Tsaal veut mener une guerre longue. Ça va durer des semaines, voire des mois. Et on voit vraiment que cette logistique, elle est gigantesque et elle est en train de se mettre en place aujourd'hui. Bon, voilà au plan militaire. Maintenant, Théophile, aujourd'hui, entre autres, l'armée israélienne a regroupé un certain nombre de journalistes étrangers qui sont allés constater sur place dans les petites localités, les kibouttes près de la frontière de Gaza, l'ampleur des massacres qui ont été perpétrés. Théophile, vous avez été un des premiers à vous rendre sur place dans le désert, sur le site, sur les lieux de ce massacre indescriptible, donc cette fête rave. Théophile, je lisais et relisais encore le récit que vous en avez fait, mais racontez-nous. Quand vous êtes arrivé sur place, qu'est-ce que vous avez constaté? Alors moi, je ne suis pas arrivé sur place moi-même. Malheureusement, hier, j'ai été refoulé par la militaire à un kilomètre des lieux. Par contre, j'étais avec une jeune femme qui cherchait ses amis et qui, elle, a été emmenée par les soldats sur place et qui m'a raconté à son retour. Donc, elle est restée quelques heures sur place, elle est revenue et elle m'a tout raconté. Elle décrit un océan de désolation, des objets personnels abandonnés partout. Les gens ont fui par centaines à travers les champs, abandonnant tout derrière. Il y a des dizaines et des dizaines de voitures calcinées et criblées de balles le long de la route menant à la fête. Et elle dit qu'environ la moitié des gens qui étaient à cette fête n'ont pas encore été retrouvés. 260 corps ont été formellement trouvés, identifiés, enfin, trouvés et emportés vers les morgues. Mais il manque encore la moitié des gens et certains d'entre eux ont été pris en otage, c'est sûr. Moi, j'ai rencontré le frère d'une de ces victimes qui dit, voilà, le portable de l'ami de ma sœur avec lequel elle était abornée à 500 mètres de la frontière Gazaoui. Donc, il n'y a aucun doute qu'ils ont été emmenés là-bas. Mais il y a l'espoir encore que certains sont encore cachés dans les bois, peut-être blessés dans la campagne. Certains ont marché trois, quatre, six heures. Et donc, on voit ces proches de victimes qui sont désespérément en train de s'accrocher au moindre espoir, de chercher leurs proches dans les zones qui ont été libérées par l'armée israélienne. C'est très dur à voir. Et vraiment, je pense que cette fête, ce massacre, va être un vrai traumatisme dans l'histoire d'Israël pour de longues années, voire de longues décennies, tout comme la découverte macabre qui a été faite aujourd'hui de ces dizaines d'enfants qui ont été décapités dans le kibbutz de Kfarhaz, à Kfarhada, pardon, quatre, cinq kilomètres plus au nord de cette fête qui a tourné, elle aussi, au Bain-de-Sang. Et je le rappelle donc parce que ce sont des journalistes indépendants, étrangers, qui ont été sur place et qui ont constaté l'ampleur de ce véritable massacre. Théophile, avant de vous laisser, parce que le temps file aussi du côté de Tel Aviv, question pour vous. C'est un terrible dilemme pour l'armée israélienne, parce qu'il y a de ces ressortissants, de ces citoyens, qui sont en otage en ce moment du côté de Gaza. Donc, vous disiez, la population israélienne appuie massivement l'armée dans sa tentative de serrer l'étau. Mais c'est un dilemme terrible pour Israël, parce que c'est clair que la vie de ces otages pourrait être compromise par une avancée des soldats israéliens en territoire de Gaza. Oui, moi, le sentiment que j'ai, c'est que les Israéliens ne croient pas vraiment à la libération des otages. Hier, il y a eu déjà des exécutions absolument terrifiantes. Une grand-mère a été exécutée en direct de Gaza. La scène a été filmée avec son téléphone portable, son propre téléphone portable. Et le Hamas a diffusé en direct la vidéo de son exécution sur le Facebook de cette femme. Et ses enfants et ses petits-enfants ont vu la scène en direct sur Facebook. C'est pour vous dire le niveau de cruauté des gens qui sont derrière ça. On voit aussi, comme je vous disais, que le massacre de Kfaraza montre que ces gens sont capables de décapiter des enfants. Et je pense que ces éléments-là font dire aux Israéliens qu'il y a très peu de chances, vu la sauvagerie, la monstruosité des militants du Hamas, de retrouver les gens vivants. Non, Israël va tout faire pour, évidemment. Mais je pense que l'espoir est mince. Et donc, les Israéliens se disent, bon, il faut y aller. Il faut y aller et tant pis pour les otages. On n'y croit pas totalement. Et ça ne doit pas nous empêcher de régler ce problème. Une bonne fois pour toutes, un homme me disait, un soldat me disait, il faut régler notre sécurité pour les 50 prochaines années. C'est ça l'enjeu en Israël. C'est de s'assurer la tranquillité pour les 50 prochaines années. La tâche est monstrueuse. Théophile Simon, je vous rappelle, est journaliste. Il nous parle en direct de Tel Aviv ce soir. Théophile, merci. Et soyez prudents pour des heures et des jours et des semaines à venir. Merci pour avoir été avec nous. Allez, à la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada